Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le test de mes produits de ma rotation du mois d'avril donc voilà c'est une petite vidéo make-up, ça va être assez rapide voilà j'ai juste parlé de l'application des produits je vais tester la Too Faced Italian Spritz et la Sugar Dreams donc au départ je voulais tester que celle-ci mais j'avais quand même pris celle-là, je prends celle-là au cas où il y aura besoin de rajouter un peu de brillant parce que moi j'aime bien quand ça brille, quand les lumineux ils ont de l'impact et comme je sais que Too Faced c'est pas forcément leur meilleure spécialité voilà, il y aura également en test les autres produits de ma rotation à savoir le highlighter Too Faced, le blush Too Faced et le bronzer Fenty si vous voulez voir comment ces produits, ce travail s'applique et ce que j'en pense restez avec moi pour la suite de cette vidéo donc on est parti pour le test de cette petite palette alors je vais me préparer, mettre mon anti-cerne, ma base à paupières, faire mes sourcils comme d'hab et ensuite on va lancer le test voilà donc j'ai fait mon anti-cerne, ma base, tout ça il n'y a pas de changement par rapport aux produits que j'ai utilisé la dernière fois donc maintenant on va tester cette petite palette qui se présente comme ceci alors là c'est vraiment printanier c'est dommage parce que jusqu'à aujourd'hui on avait beau temps et là le temps s'est vraiment gâté je vais tester donc mes Cosmic Brush et là je vais prendre la teinte Gelato ici que je vais mettre sous mon sourcil voilà voilà donc elle sent très très bon cette palette elle fait partie de ma rotation du mois d'avril je n'ai pas encore décidé combien je vais en mettre je vais peut-être en mettre je ne voulais pas en mettre trop mais je voulais mettre pas mal de nouveautés et j'ai pas mal de nouveautés donc celle-ci c'est sûr qu'elle va aller dans ma rotation du mois d'avril en plus elle a vraiment des couleurs printanières donc pour ça c'est super ensuite est-ce que je pars sur un make-up rose violet j'aurais tendance à dire oui donc on va partir sur Oli Canoli ici qu'on va mettre dans le creux bon en général quand j'utilise des couleurs comme ça qui sont proches j'utilise le même pinceau je ne sais pas vous si vous changez à chaque fois mais j'avoue que moi le matin en général j'utilise 2-3 pinceaux et c'est bon donc comme souvent je fais un dégradé en partant de la couleur la plus claire vers la plus foncée j'ai tendance à utiliser pour la couleur sous le sourcil et ma couleur de creux là le même pinceau et je vais en mettre en dessous alors c'est poudreux le mat on l'a pas trop trop mal en ce moment il faisait beau il a fait très 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 beau et aujourd'hui il fait moins beau ce week-end ils annoncent aussi pas très très beau et le froid va revenir en début avril comme quoi en avril ils te découvrent pas dans le fil ça reste toujours d'actualité là je prends toujours alors ça c'est un autre qui est un peu plus ils sont manquants ces pinceaux parce qu'il y a les paillettes qui dans le manche mais ma fille les a pas vues parce que je pense qu'elle les aurait vues elle aurait essayé de me les piquer donc là je vais utiliser When in Rome ici et lui je vais le mettre plutôt ici là sur le coin externe et je vais remonter un peu dans le creux histoire de foncer tout ça alors c'est vrai que c'est par rapport au fin de Too Faced nous habituons surtout à des couleurs on est plutôt dans les nôtres là on est vraiment sur des roses c'est vraiment une palette printanière elle est toujours parfumée j'ai fait un petit tri dans mes palettes j'en ai revendu une dizaine dont pas mal de Too Faced j'en ai vendu deux des Too Faced j'en ai encore deux que je vais mettre la semi-sweet chocolate bar et la peach pas parce que c'est des mauvaises palettes mais c'est des couleurs que j'ai en tellement exemplaire et comme j'ai pas mal de palettes Too Faced au final les couleurs je les retrouve dans d'autres palettes donc j'ai décidé de pas garder là je suis montée un peu j'ai décidé de pas garder trop de palettes identiques parce qu'après moi je finis par plus trop m'y retrouver enfin c'est pas que je finis par plus m'y retrouver mais qu'au final je les utilise pas donc c'est un peu dommage je me dis autant que ça profite à quelqu'un d'autre je vais chercher un pinceau plat alors sans mes lunettes ça peut durer longtemps bon j'en ai pas je ne le trouve pas voilà en voilà un ça c'est amorphe allez je tente le Ciao Bellini ici il fait un peu du haut chrome on va voir ce que ça donne oula c'est pas le bon pinceau pour le prélever il a l'air très très compliqué à prélever en fait le pinceau ne prélève rien est-ce qu'il y a quelque chose ? non il n'y a absolument rien je vais voir si j'ai un j'ai mon pinceau en silicone on va voir si ça marche mieux avec celui-là alors là déjà j'ai un peu plus de matière c'est assez lumineux je pense que ça doit bien s'appliquer au doigt peut-être avec un pinceau mouillé mais désolée j'ai mon ventre qui gargouille pourtant j'ai mangé ce matin mais là je profite de ma pause de midi pour me maquiller et pour vous filmer ce tuto parce que j'étais en télétravail aujourd'hui donc je vais faire pareil de l'autre côté et je pense que je vais utiliser une autre palette celle que je vous avais montré en intro je pense que je vais aller chercher pour apporter un peu plus de lumineux un peu plus de lumière bon je n'ai pas fait un make-up très compliqué mais bon je n'ai pas non plus énormément de temps et j'aime bien cette harmonie de couleurs en fait ce rose et ce et ce orangé au final j'ai utilisé une deux trois quatre couleurs je vais vous montrer si vous voyez c'est hyper poudreux mais bon moi ça ne me gêne pas plus que ça quand on sait que c'est poudreux ça n'a pas fait de chute donc pour ça ça va et juste avec mon pinceau tout à l'heure je vais reprendre un peu le rose et venir en mettre dessous je sais qu'on déconseille de mettre le rose en dessous parce que souvent ça donne de mauvaises mines et je vais prendre le mamma mia qui est le plus foncé et en mettre juste un petit peu au dessus de mon bras de cil là juste un peu pour foncer vraiment un tout petit peu l'extérieur en ce moment c'est la galère pour se garer chez moi il y a un événement là et quel bazar ça fait une semaine qu'on n'arrive pas à se garer qu'il n'y a pas de place donc c'est vraiment vraiment pénible le soir quand j'arrive que je dois galérer faire trois fois le tour de la place du village pour trouver un coin pour pouvoir poser la voiture c'est ça m'énerve ça ah les petits villages ça c'est fait je voulais prendre l'autre palette et voir comment je peux apporter un peu de lumière alors là je vous montre juste le premier résultat donc ça c'est qu'avec la palette Too Faced et je vais venir chercher la Sugar Dream de Sugar Drizzle et donc là je vais remettre la même couleur qui ressemble un peu mais qui a l'air un peu plus impactante c'est la Sweet Dreams et je vais la poser par dessus toujours avec mon mon pinceau silicone là déjà ça a l'air d'avoir un peu plus voilà là ça a la lumière que je cherche et que j'aime c'est super voilà je sais pas si vous verrez la différence entre les deux donc d'un côté si vous aimez pas quelque chose de trop flash bah je pense que la palette Too Faced peut suffire à elle-même après je sais qu'en en mouillant les lumineux souvent ils ont un meilleur impact mais bon je suis pas fan de mouiller les lumineux j'aime bien utiliser soit l'embout silicone soit un embout mousse et voilà je vais mettre juste un petit allez je prends le Shooting Star et je le mets en coin interne bon avec l'autre côté du pinceau ça c'est un pinceau NYX je pense que je vous l'avais déjà montré que j'avais acheté je crois que j'avais commandé sur Notino oh là là j'ai mon ventre qui fait un bruit ah en fait la couleur elle est je la voyais rose mais en fait elle sort sur mon oeil elle sort un peu violet oui en fait elle sort bleue c'est rigolo du coup ça fait un coin interne violet alors qu'en fait la couleur elle est là moi dans le pince je la vois rose et bon c'est pas grave c'est original voilà pour ça donc je vais finir de mettre mon mascara tout ça et je reviens pour vous présenter la suite des produits et voilà donc j'ai juste mis mon mascara j'ai pris le Too Faced et le pur by Valérie bon juste voilà je n'ai pas mis beaucoup je vais utiliser mon super gros pinceau pour poudrer le teint alors celui-là c'est le Jessup le dupe du Morphe qui est vraiment très très bien et si vous aimez les gros pinceaux je pense en plus ils coûtent beaucoup moins cher que les pinceaux de cette taille-là j'en avais repéré d'abord un chez Sephora mais je crois qu'ils ne le font plus et un autre chez Makeup Revolution mais autant vous dire que pour le prix du pinceau chez Makeup Revolution j'ai tout le set chez Jessup voilà donc là c'est toujours ma poudre Toscan Sunshine de chez Kiko je pense qu'ils vont ressortir un équivalent cette année ou des fois on la trouve encore sur des fois on les trouve encore sur les promos quand ils font les promos comme il les brade ensuite sur internet mon blush Too Faced le Golden Hour donc c'est le plus rose je suis vraiment désolée je ne sais pas si vous l'entendez mais j'ai vraiment le ventre qui garouille qui est comme ceci alors il y a un petit miroir et il est très très rose en fait sur les sur les vidéos enfin les vidéos oui sur la masterclass de Too Faced je crois qu'ils le mettaient celui-ci je ne sais plus si c'était celui-là ou un autre qui mettait je le trouvais moins rose enfin en gros sur les photos j'ai trouvé moins rose après je savais qu'il était rose parce que je l'avais swatché en boutique donc j'aime bien aussi là j'ai été un peu généreuse on va dire en termes de après ça se construit on peut en mettre un peu moins si on veut là de ce côté j'ai un peu peut-être un petit peu abusé j'en mets un peu sur le nez hop léger histoire de donner juste un petit peu bonne mine les jolis se blush en même temps je pense que cette gamme de chez Too Faced ils sont vraiment super jolis voilà et au niveau bronzer je vais prendre le Fenty je vais tester la teinte la plus claire la Inda Sun et si jamais c'est pas assez visible je partirai sur la teinte Shady Beez que j'ai en miniature hop donc elle est comme ceci la teinte et je vais utiliser un pinceau un peu pointu comme ça c'est toujours un Jessup bon non ça va en fait c'est la bonne couleur bon pourquoi moi je suis pas hyper foncée en plus même s'il commence à faire beau là on est qu'au mois d'avril donc il fait pas encore des chaleurs et j'ai pas encore pris trop de couleurs je me suis pas encore trop exposée au soleil après dès les premiers mois de mars il y a eu quelques jours de beau et j'avais commencé à mettre la crème solaire enfin ressortir la crème solaire depuis que on commence à avoir en gros depuis que je fais les trajets qui fait plus nuit quand je fais les trajets j'ai ressorti ma crème solaire quand c'est vraiment quand je pars le matin qui fait nuit et que je rentre le soir qui fait nuit j'ai tendance à la zapper mais là maintenant et ben voilà je vais prendre quand même le gros pinceau pour atténuer un peu le blush alors de cette gamme là le blush c'est le seul qui est satiné voilà là il est vraiment je suis vraiment bien rose voilà et pour finir un highlighter je vais prendre toujours de Too Faced le Cheap Popper voilà on reste un peu dans le thème Too Faced et donc celui-ci il est comme ça et donc là je l'applique avec un petit pinceau il est propre il est propre ah j'avais le je me disais je trouvais que le mirror était pas assez et je le mets vraiment juste un peu par dessus le blush je sais pas si vous verrez ce que ça donne c'est assez c'est joli c'est rosé je sais pas trop si ça irait à toute l'incarnation bon après je pense c'est modulable c'est quand même assez assez brillant donc pour l'instant il n'y a pas de produit qui m'ont déçu après la palette elle n'est pas hyper pigmentée sur les lumineux en même temps Too Faced ils ne sont pas réputés pour la pigmentation des lumineux les mattes sont bien ça sent bon je trouve que c'est quand même mieux pigmenté que les deux dernières honnêtement la Too Faced et la Better Than Chocolate voilà c'était vraiment enfin moi il m'avait super déçu donc je ne sais pas j'hésite qu'est-ce qui irait le mieux honnêtement rose comme je suis je pense que le coco à bol il ne va peut-être pas aller on va l'ouvrir parce que c'est quand même en rose ça pourrait le faire mais j'ai bien envie de tester finalement le Mai Tai de Fenty Beauty qui a une encre à lèvres et qui là vu qu'il est rose on reste dans le thème alors Rare Beauty on a sorti aussi des produits des produits lèvres je pense qu'ils sont à peu près comme celui-ci et donc voilà le rendu sans l'avoir essuyé donc je vais le laisser un peu sécher et après je l'essuierai voilà donc ça c'est le rendu le rendu classique c'est confortable je trouve que c'est entre le gloss et l'huile en termes de texture et en fixateur j'ai presque fini il en reste très très peu parce que quand je le secoue je sens bien qu'il est presque terminé mais en fixateur je vais mettre mon hangover de Too Faced et donc voilà le look final globalement satisfaites des produits pour une première impression voilà je vais pas vous dire c'est génial etc satisfaites des produits pour une première impression à tester bien entendu au cours de cette rotation du mois d'avril mais voilà j'ai rien de mal à dire sur les produits bon à part le lumineux Too Faced qui manque un poil de pigmentation mais ça reste correct voilà il n'y a pas pas de soucis en termes de texture tout ça travail des fards rien à dire facile à travailler donc pour l'instant bonne première impression sur l'ensemble des produits donc je vous en dirai plus lors de ma vidéo bilan puisque je pense pas refilmer de look avec cette palette là donc je ne sais pas encore comment ça va comment les vidéos d'avril vont s'articuler puisque j'ai bon j'ai pas énormément de temps pour filmer prochainement dans les semaines à venir donc peut-être qu'il y aura un petit peu moins de vidéos j'essaierai quand même de vous faire des looks j'essaie de pas vous les faire trop long pour déjà parce que mon point ça me permet de filmer assez rapidement et de pas passer 3h non plus à filmer derrière il y a quand même pas mal de temps de montage parce que je fais des coupes tout ça j'essaie de couper quand il n'y a pas de blabla quand c'est juste une application voilà il n'y a pas forcément besoin de raconter trop ça live là je n'avais pas grand chose à raconter je n'ai pas été hyper inspirée de choses à vous dire en ce moment je n'ai pas trop d'idées je vais vous filmer maintenant le bilan de la rotation et la nouvelle rotation pour avril et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao